C'est le constat qui est fait de 50 000, 56 000 exactement agricultrices et agriculteurs qui ont disparu ces dix dernières années, soit plus de 10 % des agricultrices et agriculteurs en France. On sait que plus de 200 000 vont partir à la retraite d'ici 2026 et les deux tiers d'entre eux ne pensent pas aujourd'hui transmettre. C'est donc un quart des fermes qui pourraient disparaître. C'est ça globalement l'enjeu de ce travail-là. D'autant plus qu'avec la crise du Covid, on a redécouvert, me semble-t-il collectivement, que l'agriculture est un secteur essentiel et que l'agriculture nous nourrit. Cette crise a nous fait également prendre conscience un peu plus, me semble-t-il, des enjeux économiques et sociaux, la nécessité de mieux rémunérer les métiers les plus essentiels, le nécessaire dynamisme des territoires ruraux. Et c'est également l'enjeu environnemental qui est très fort, climatique, biodiversité énergétique. Et l'agriculture est au cœur de ces enjeux, de ces défis qui sont à relever. Et ça, ça nécessite d'avoir des paysans, des paysannes qui soient nombreux sur les territoires. Du coup, l'important, c'est de renouveler ces agriculteurs, l'agriculture. Le premier, peut-être, qui a été largement partagé, c'est pour qu'il y ait des installations, il faut qu'il y ait des transmissions. Et aujourd'hui, ça a été assez peu pensé, finalement, par les politiques publiques, comment on accompagne les sédants et l'ensemble des agriculteurs, agricultrices qui vont partir en retraite de manière très importante dans les années qui viennent. À la fois sur les aspects économiques, financiers, on sait que les retraites, en moyenne de 700 euros, sont trop basses et, du coup, obligent à capitaliser sur la vente de la structure agricole. Et en même temps, un certain nombre d'éléments psychosociaux, de devoir changer de logement souvent, de quitter, de voir sa ferme évoluer, de passer la main. Ça, ça demande aussi tout un accompagnement aujourd'hui qui n'est pas suffisamment fait et qui a pour résultat assez peu de personnes qui envisagent et ça limite le nombre de transmissions. C'est sûrement le premier enjeu qui a été largement partagé par l'ensemble des acteurs autour de la question. Concernant l'installation, le secteur agricole, qui est un secteur historiquement très engadré par les politiques publiques, il a pensé depuis longtemps l'entrée dans le métier avec des outils pour faciliter à la fois l'accès à la terre, on pense aux affaires, aux autorisations d'exploiter, etc. Puis des aides financières, en particulier la dotation aux jeunes agriculteurs, qui est, ainsi qu'à parcours, des formations qui facilitent et qui permettent d'avoir des fermes avec une forte viabilité économique. Mais aujourd'hui, le constat qu'on fait à travers cet avis, c'est que ces outils peinent à s'adapter à des contextes et à des profils notamment de porteurs de projets qui sont nouveaux. Donc c'est par exemple que la DGA, donc la dotation aux jeunes agriculteurs, ne touche aujourd'hui plus que 40% des nouveaux installés, en particulier leurs cadres familiaux, les femmes, elles peinent plus que les autres à aller jusqu'au bout de leur projet et à pouvoir s'installer, d'autant plus que les structures d'accompagnement qui sont très diverses et de plus en plus nombreuses, ne sont pas toujours articulées. Donc voilà un peu le contexte global dans lequel ça se travaille. Le CESE, il fait un certain nombre de préconisations qui s'articulent autour de quatre grands domaines. Le premier, c'est celui de la mobilisation des acteurs. Le besoin très important de mobiliser plus largement les acteurs, qu'ils soient à la fois agricoles et non agricoles, et puis de les coordonner. C'est à la fois vrai pour les collectivités locales. On sait que quand elles ont une grande capacité d'action, quand elles se mobilisent sur la question de l'installation agricole. Sur la coordination des acteurs, l'idée, c'est de pouvoir décliner au niveau départemental un large tour de table pour porter des politiques qui soient plus lisibles pour les porteurs de projets et puis ambitieuses pour les territoires. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est sur l'accompagnement des sédants, ce dont on parlait tout à l'heure dans la transmission, avec des rencontres systématiques très en amont pour sensibiliser, accompagner la transmission. Les outils financiers aussi, on l'a dit, sur la question des retraites, il y a nécessité de l'augmenter. Il y a des propositions d'une indemnité viagère de départ pour transmission, la fin aussi des aides de la PAC lorsqu'on a plus de 70 ans, mais aussi des réponses en termes de logement, d'inscription des structures à reprendre dans un répertoire national. Voilà quelques propositions dans ce domaine de la transmission. Sur la question de l'accompagnement et de la nécessité de mieux accompagner les nouveaux installés, il y a l'idée de pouvoir généraliser des outils comme les tests pour pouvoir se tester, pour apprendre à coopérer, mais également pour se former. L'ouverture de la dotation jeunes agriculteurs jusqu'à 50 ans, pour s'assurer qu'il y a un maximum de porteurs de projets qui passent par le dispositif d'accompagnement que l'on sait gage de pérennité des exploitations, de doubler la part du volet du premier pilier de la PAC qui est consacré à l'installation, et puis de favoriser les projets agroécologiques. Et le dernier point, qui est peut-être l'un des plus structurants si on veut changer la donne et faire en sorte qu'il y ait davantage de personnes qui puissent s'installer en agriculture, c'est la question foncière et notamment la nécessité d'adopter le plus rapidement possible une grande loi foncière qui partage et protège la terre, comme le demande un large panel d'acteurs agricoles non agricoles, qui arrêtent d'artificialiser et de faire de l'installation un objectif prioritaire dans la loi des outils de régulation. Et cela nous passe aussi par la taxation plus dissuasive des plus-values liées au changement de destination des sols. Voilà globalement pour les préconisations. Ils sont les résultats à la fois des entretiens et des auditions qui ont été faites très nombreuses avec une grande diversité d'acteurs sur la question. mais également grâce à une journée de participation citoyenne qui a rassemblé des porteurs de projets, des personnes qui cédaient leur exploitation, y compris une journée de leur temps pour construire avec la section et à partir de leur expérience beaucoup en tout cas des préconisations qui sont dans cet avis. Mais le plus difficile reste à faire, à la fois mobiliser l'Europe, le gouvernement pour faire évoluer les politiques publiques mais également localement de pouvoir mobiliser les acteurs car il y a beaucoup de choses qui sont possibles à mener localement. Merci. 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 Merci.